Salut tous c'est Alim et bienvenue sur une toute nouvelle vidéo les gars Et aujourd'hui on se retrouve pour la customisation Tout simplement du véhicule le plus cher de GTA V les gars Je me suis demandé quel est le véhicule le plus cher de GTA V Alors quand je dis véhicule de GTA V je parle bien de véhicules terrestres Qui roulent classiques donc une voiture classique Je ne parle pas des oppressors etc Vigilantes qui sont les véhicules les plus chers Enfin l'un des véhicules les plus chers Si vous avez pas vu les 20 véhicules les plus chers de GTA V Je vous invite à voir la vidéo de la salle Moi je parle d'un véhicule terrestre Genre qu'on peut acheter en avril et tout C'est quoi le plus cher ? Qu'est-ce que ça fait en termes de customisation ? Est-ce qu'il est rapide ? Est-ce qu'il vaut son prix etc ? Et bien c'est ce que nous allons voir les gars dans cette vidéo Et bien c'est parti pour la customisation du véhicule le plus cher de GTA V Et vous allez voir le prix est hallucinant C'est parti Et du coup attention les gars le véhicule le plus cher de GTA V C'est la Italia RSX véhicule Qui est apparue très très récemment Dans la mise à jour 1 poisson Comme de Caillou Perico Voilà en 2020 Donc c'est assez récent Ça va bon ça fait quand même 3 ans Mais c'est quand même assez récent Ça me choque quand même que les nouveaux véhicules ne soient pas plus chers que ça Donc 3 465 000 pour ce véhicule Je sais pas si vous vous rendez compte du tarot Du machin Mais c'est un truc de fou Est-ce qu'il y a des spécificités ? Est-ce qu'il est rapide ? Est-ce que c'est l'un des véhicules les plus rapides de GTA V ? Et bien je pense que c'est parti les gars On va customiser le véhicule Et voir s'il vaut son prix Donc vous voyez c'est la Grotti RSX Honnêtement Pour ma part Il est bas Pour moi qu'il est déçu Je trouve quand même que le véhicule est assez beau Maintenant Est-ce qu'il vaut son prix ? Allez dans les commentaires Vous pensez que c'est quoi comme marque les gars ? La Italia RSX Je vous laisse deviner Voilà je vous laisse deviner Je vous laisse chercher Je vous donne les réponses à la fin Alors bladage on met à fond Frein on met frein de course Pare-choc Alors on a pare-choc avant Pare-choc en carbone Qu'est-ce qu'on pourrait mettre dessus ? Couleur 2 On va mettre couleur 2 J'aime bien le carbone Mais bon après je trouve ça quand même abusé Alors sachant que là Les gars c'est 3 millions 405 millions Sans les custom Avec les custom On sera à plus de 4 millions Donc C'est abusé Je dirais même 5 Alors Carbone On a quoi en pare-choc Diffuseur Donc c'est ce qu'il y a derrière actuellement Je pense que couleur 2 C'est pas mal En fait je pense que je vais partir ça Véhicule un peu jaune et noir Moteur Moteur Niveau 4 C'est bon Échappement Alors on a Échappement de série Titanium Triple aluminium Triple chromé Attendez Il faut accélérer pour voir les Je pense qu'on va mettre Triple Triple aluminium Je pense que l'autre il est pas ouf Explosive On se fout Capot Alors qu'est-ce qu'on a en termes de capot Sur ce véhicule Pas mal J'aime beaucoup celui-là Couleur 2 C'est pas mal Moi j'aime bien Quand il y a de la couleur Quand on voit deux couleurs spécifiques Parce que si Il n'y a pas de couleur en vrai C'est pas ouf Éclairage Farxenon Kite néon Support néon Tu connais Couleur néon On va mettre Jaune Tiens Jaune Févre jaune Je pense que jaune C'est pas mal C'est un peu plus dynamique Je dirais Au moins il y a Hi 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 Alors motif On va voir ce qu'on a en motif Est-ce qu'on a des beaux motifs Sur ce véhicule Ou pas Pas mal Le petit motif jaune là Sympa J'aime beaucoup On a kaki On a ça On a candy box Ouais Ça dépend Comment on veut Pour l'instant Je ne sais pas trop quoi mettre Donc je ne vais rien mettre En termes de motif Rétroviseur couleur 2 On s'en fout Si jaune Noir Ok Panneau arrière Alors qu'est-ce qu'on a Dans les panneaux Arrière Ça change ici En bas Enfin je peux aller A l'arrière du véhicule Carbone Comme ça J'aime bien Avec les ronds Je trouve ça sympa Après de base C'est ça Il n'y a rien Les ronds C'est pas mal J'aime beaucoup les ronds Je vais mettre les ronds Je pense Peinture Peinture Là c'est important Du coup la couleur Alors métalliser Qu'est-ce qu'on va mettre Comme couleur Sur ce véhicule En vrai de vrai Qu'est-ce qui pourrait Rendre bien Choon Racing Je trouve ça Sympa également C'est pas mal Après j'ai mis du jaune Quand même J'ai mis du jaune Sur les rétro Tout en couleur secondaire Faudra un véhicule Qui puisse En gros Enfin une couleur Pardon Qui puisse Montrer le côté Un peu Un peu noir Des jantes Qui ressortirait Des jantes en rouge C'est pas ouf Après Après c'est une Ferrari Dans la vraie vie Du coup Ouais c'est vrai Que je vous ai pas dit Mais c'est une Ferrari Dans la vraie vie Donc en rouge Tokino Ça peut être pas mal Vu que c'est une Fé-Fé Tu vois Mais les jantes en jaune Ça fait un peu véhicule Iron Man Alors En caméléon Qu'est-ce qu'on a En caméléon On a pas mal De beaux trucs aussi J'aime bien comme ça Mais C'est pas un truc Comme ça On va faire un petit peu Un véhicule Genre en mode Batman Tu vois Genre vraiment Stylé quoi Toi Alors Toi carbone Toi machin Non je pense que Toi normal Classique les gars Toi classique Incrusté Comme ça c'est pas mal Non mais alors Nous sommes quand même Le véhicule le plus cher De GTA V On peut le vendre Deux millions Sachant qu'on l'a acheté Je ne sais quel prix Euh Ok Ça c'est pas mal Un peu trop gros Je trouve Un peu trop gros Ouais Quoi que Ça peut être pas mal En vrai Après j'aime bien Quand même Le Elrond Je trouve plus sympathique C'est bien Mais c'est un peu trop gros Je trouve Je ne sais pas Ce que vous en pensez Mais Après ouais Ça reste quand même beau Ouais non non En fait c'est beau J'arrive pas à me décider Les gars Alors Elrond On a discret Donc discret c'est où Discret c'est là Et on a Le petit béquet Ouais je pense qu'on va partir Sur un petit béquet Pas mal le béquet J'aime bien le béquet Je ne suis pas très très fan Je pense que je vais partir Sur un béquet En jaune Ouais Parce qu'après c'est trop gros Donc en vrai le béquet C'est pas mal Suspension De rue Ellette Alors Les Ellette Calor 2 Carbone Couloir 2 Forcément Transmission De course Turbo On le met Roue Type de roue Alors les roues Je pense qu'on ne va pas les changer En vrai de vrai Pneus A l'épreuve des balles On va mettre Fumée de pneus Je pense qu'on va mettre Du jaune Du classique En vrai de vrai La part des pneus On s'en fout Vitre par contre On va mettre Limousine Ok 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 Et bah écoutez La customisation Du véhicule Le plus cher De GTA V Est finie A 3 millions 465 000 Alors je sais pas Combien Exactement Dans les commentaires Vous pouvez trouver A peu près Combien ça nous a coûté En termes de customisation Je pense Un bon Un bon million Parce qu'il y a juste Le blindage Les freins Tout ça En vrai Le véhicule Nous coûterait A peu près 4 millions 5 Donc Pour moi Pour moi C'est quand même Un truc de fou Alors en termes De vitesse Est-ce qu'il est Rapide ou pas Bon déjà On a fait un accident Mais est-ce qu'il est Rapide Est-ce qu'il vaut son prix Bon déjà En termes De tenue de route Alors attendez Je vais aller sur l'autoroute Et on va tester La vitesse Les gars Ok Bon en termes De vitesse C'est pas ouf Avec le nouveau véhicule Qu'on a C'est pas ouf Je vais voir l'intérieur Bon à l'intérieur On a quand même Un petit compteur Électrique Sympa Je suis à 140 On prend du mont A 144 145 Est-ce qu'il va réussir Aller plus loin que ça Je ne pense pas Les gars Ok en termes De vitesse C'est pas Exceptionnel Exceptionnel En termes De tenue de route C'est pas non plus Quelque chose D'incroyable Bon forcément Il y a des penji Donc ça rend un peu fou En tant que je vais tourner un peu On va prendre des virages Un peu vite En vrai la tenue de route Non honnêtement La tenue de route Ça va Elle a une bonne tenue de route Elle est maniable Tu vois Elle est vraiment maniable Après Est-ce que C'est Abordable Est-ce que Mettre 3 465 000 Dans ça Je pense qu'il y a Comme des véhicules Plus sympathiques À mettre Genre Du team scramjet Et tout Après là Je rappelle Comme c'est Le véhicule Terrestre Genre Compte Sachant que Dans la vraie vie C'est une féfée Je vais vous dire C'est laquelle Exactement C'est la Ferrari SF90 Straight Dayball Donc C'est ça Dans la vraie vie Donc Bah écoutez les gars Je sais pas trop Dites moi dans les commentaires Qu'est-ce que vous pensez Du véhicule Est-ce que vous pensez Selon vous Qu'il vaut son prix Moi je Je pense Qu'il ne vaut pas son prix Du tout Mais vraiment Du tout Du tout Voilà Donc c'est catégorie Grotis Grotis qui correspond A Ferrari Dans la vraie vie Et pour ma part C'est une arnaque Totale Voilà Voilà En vrai En tout cas N'hésitez pas à mettre Un petit pouce bleu Et n'oubliez pas Quand il y a 14h Si vous regardez la vidéo Il y a le live C'est un petit pouce bleu Et pour ma part